Donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est dans le cadre d'un projet européen. Donc le projet européen, je vais vous parler d'essayer de faire un système de recommandation qui respecte la privacy. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc le projet dans lequel ça se passe, c'est un projet européen qui s'appelle YETS, donc pour Enhancing Europe's Exchange in Cultural, Educational and Scientific Resources. Ce projet, il y a une dizaine de partenaires européens qui participent. Donc on voit plusieurs types de partenaires. À gauche, j'ai mis les partenaires plutôt scientifiques qui vont travailler sur les technologies à mettre en œuvre. À droite, et vers le bas, vous avez les fournisseurs de contenu, qui ont pas mal de contenu. Donc il y a des noms comme Mendeley qui est en réseau social de chercheurs. Je ne sais pas qui a des profils de la salle. Qui est-ce qui est chercheur ? Qui est-ce qui est développeur ? D'accord ? Designer ? Et business ? D'accord. Donc il y a un peu de tout. Donc voilà, dans le cadre de ce projet-là, il y a Mendeley, donc c'est un réseau social de chercheurs, et à la fois aussi un outil qui permet de gérer sa bibliothèque d'articles scientifiques. Les chercheurs, c'est ça, les scientifiques, en grosso modo, pour faire très rapide, ils lisent des articles. Derrière, ensuite, pour en écrire de nouveau, et les partager, ça c'est le site, c'est un peu gématisé, mais après il y a des choses à valider, etc. Donc c'est pas facile aussi, c'est pas très fasciné. Mais grosso modo, tout tourne autour de cette notion d'articles, de portables, de lectures et d'écritures. Ensuite, il y a ZBW, qui est Centre d'Information Économique à Hambourg. Si je ne me trompe pas, c'est le plus grand d'Europe. Donc ils ont aussi des articles scientifiques, mais plus dédiés à tout ce qui est économique. Ensuite, il y a Collection Trust. Donc ça, c'est la... Je ne saurais pas exactement les définir, mais ils font partie d'un groupe qui est le plus grand, qui s'appelle Europeana, qui envoie un site web avec plein de contenu lié au musée. Ensuite, il y a un musée d'archéologie à Bâle, en Suisse, qui ont aussi des contenus. Ensuite, il y a deux autres entreprises, Bitmedia et Listenmedia, qui sont plutôt dans la génération de contenu. Il y a un système qui est un système de learning, et l'autre, je ne sais plus exactement. Mais grosso modo, il y a deux types. Il y a les fournisseurs de contenu, et il y a les fournisseurs de contenu. En gros, sur Internet, quand on fait une recherche, la recherche, elle est classée plutôt par popularité. Ce qui fait qu'il y a des documents qui sont très visibles, qui se remontent plus facilement que d'autres, qui sont peut-être plus spécifiques, mais pas moins visibles parce que moins populaires, mais qui pourtant ne sont pas de mauvaise qualité. À ça se rajoute un autre problème, c'est que les contenus des partenaires, ils n'ont pas forcément envie de les laisser s'indexer par un moteur de recherche, etc. Ils ont envie de les laisser arriver à des utilisateurs qualités. Ce qui veut dire que ce qu'on essaie de mettre un peu, c'est que ce n'est pas parce que c'est à la traîne, ce n'est pas parce que ce n'est pas populaire, que ce n'est pas de qualité. C'est un peu la réponse. Et les objectifs du projet sont de trois niveaux. Enrichir du contenu existant. Il y a deux formes de consommation qui sont dans les scénarios utilisateurs du projet. C'est un, je viens rajouter du contenu, donc je vais mettre des références. Il y en a un qui est partenaire qui travaille sur des générés contenus éducatifs. C'est rajouter du contenu, il suit ses sources. On imagine qu'on parle d'archéologie, etc. On a la belle photo du muséum qui vient s'intégrer dans le contenu qu'on va générer. Il y a de faire des recommandations personnalisées. Donc en gros, on se promène sur Internet, on montre qu'on est intéressé dans certaines choses par cette promenade sur Internet. Et là, on vient nous pousser du contenu qui pourrait être pertinent. Et tout ça dans un contexte de conservation de la victime. Moi aujourd'hui, à l'INSA, nous, on va se focusser sur ce dernier point, qui est la privacy. Dans ce cadre-là, la démo que je vais faire aujourd'hui, c'est qu'on a essayé de mettre en place un système qui simule un peu tout ça et qui essaye de voir où sont les points compliqués pour gérer la privacy. Alors, là, ça vous donne une peu une vision du système dont je vous montrais tout à l'heure. Donc on a un utilisateur en haut. Là, le scénario, c'est un utilisateur qui a un navigateur web. Et on lui rajoute un plugin qui va lui permettre de pousser du contenu issu de ses sources. Au milieu, on a mis ce qu'on appelle un « privacy proxy ». Donc c'est un espèce de service qui va communiquer avec l'utilisateur. Il n'y a que lui qui communique avec l'utilisateur. Et qui lui va interroger tout le reste du système. À gauche, on voit qu'il y a une partie du « usage mining ». Donc ça, l'objectif, c'est « j'analyse ce que fait l'utilisateur, je récupère son profil, j'analyse tout ça, j'essaie de savoir qui il est, qu'est-ce qu'il aime, etc. » Donc ça veut dire que je suis très loin dans ce que je vais collecter sur lui. Donc du coup, les aspects de vie privée, ils apparaissent assez naturellement. Ensuite, derrière, à partir de tout ça, on va essayer de transmettre ce profil en tout en partie. C'est là où nous, on a décidé de choisir quelles informations je transmets, quelles informations je garde, pour la transmettre à un moteur de vie, à un fédérateur qui lui-même va interroger les différents systèmes en l'art et faire remonter les requêtes vers l'utilisateur. Donc du point de vue du utilisateur, c'est tout simple. Ça apparaît sous forme d'un plugin, donc en gros, il navigue. Et il y a des recommandations carbides. D'accord ? Alors nous, en termes d'objectifs, dans ce premier travail, c'est un développement qu'on a fait cet été avec deux stagiaires NSA, l'idée c'était d'essayer de voir comment on peut mettre un peu de transparence, un peu de contrôle et de fournir du feedback à l'utilisateur. Donc en termes de transparence, qu'est-ce qu'on veut ? On veut montrer à l'utilisateur quelles sont les données personnelles qu'on a et qu'est-ce qu'on va, comment on va les utiliser, ces données personnelles. D'un autre côté, on va essayer de mettre du contrôle et du feedback. Donc ça veut dire, qu'est-ce que je vais générer ? Comment est-ce que je transmets ces données ? Donc je ne veux pas, par exemple, on verra tout à l'heure, je ne veux pas forcément tout donner, je ne veux pas tout donner dans le même détail. ma date de naissance, ça peut être utile de la donner, mais je n'ai peut-être pas envie de donner la date exacte, je préfère peut-être juste donner mon âge, ou peut-être que ma tranche d'âge. Donc ça, c'est ce que j'appelle la granularité de... Je n'ai pas de mots pour disclosure en français, mais... Donc la granularité de transmission. Et ensuite, il y a aussi l'idée, c'est de dire, en fait, dévoiler, donner de l'information, on ne la donne pas gratuitement, on la donne avec un certain intérêt. Mais l'objectif, c'est d'avoir un retour de l'autre côté de l'information que j'ai donnée. Donc en gros, c'est d'essayer de montrer à l'utilisateur quel est son intérêt dans la diffusion de cette information. On a voulu mettre des contrôles pour pouvoir... Et dernièrement, et après, c'est essayer de protéger l'utilisateur, donc ça, c'est le rôle du collectif proxy. Pour l'instant, la protection, elle est minimaliste, parce que ça, c'est aussi... Il y a pas mal de sujets de recherche derrière, sur comment on peut assurer cette protection. Et c'est là où on va travailler dans les trois ans à venir. Et donc ça, c'est à s'assurer que ce que l'utilisateur a défini comme étant sa politique de privacy soit respecté. Alors bon, dans le système, on a... Je vais d'abord faire une présentation d'un petit écran comme ça, en sous forme de slide, et après, on fera un petit démon en live pour montrer qu'on s'en fonctionne. Donc d'abord, un petit écran où on peut saisir des informations personnelles. On a interconnecté le système comme vous avez souvent avec des LinkedIn Connect, Facebook Connect, ce genre de choses. On a fait la même chose avec Mendelec, et on a payé pour ça, ce qui permet de récupérer les informations de profil de Mendelec. Ensuite, au point de vue du plugin de privacy, donc on a son rôle à lui, c'est de tourner les représentations à l'utilisateur, c'est de permettre de contrôler sa politique de privacy, d'éditer son profil, et aussi, on a mis, implémenté ce qu'on appelle une privacy sandbox. C'est là où il va pouvoir, on va lui offrir la possibilité de jouer avec sa configuration privacy, puis voir les impacts que ça va avoir sur la recommandation. Ça, c'est l'idée, je donne et je vois ce que ça me fait. Donc, lui, après des détails techniques, on va se connecter avec Mendelec. Et donc, ce qu'il lui va transmettre, il va transmettre toute cette information, donc les éditions de profil, son activité de navigation, et les demandes de recommandation aux moteurs de proxy. Et en retour, il soit des recommandations. Du point de vue de transparence, la première chose à faire, c'est qu'on va tracer cet utilisateur. Donc, l'idée, c'est de lui montrer qu'est-ce qu'on a tracé, de l'explicité. Donc, forcément, il faut essayer de le rendre un peu joli, mais ça on verra tout à l'heure, parce qu'on ouvre, on peut avoir carrément de détails techniques de ce qu'il a envoyé, comme ça, il faut bien vérifier que ce qu'on a transmis, il n'y a pas autre chose que ce qu'on lui a montré. Donc, ça, c'est la même chose, après, on peut lui donner un peu de contrôle, on peut lui donner, mais en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est montrer qu'on peut éventuellement contextualiser quand est-ce qu'on est tracé. Parce qu'il y a tracé au travail, il y a tracé à la maison, ce n'est pas forcément la même chose qu'on montre. Et on n'a pas envie, forcément, il y a un sujet de privacy dont on ne se sent pas forcément compte. Si aujourd'hui, sur Internet, on navigue à la maison, on veut acheter certains produits, on doit au bureau, c'est le même profil qu'un utilisateur, on peut avoir des belles surprises, parce qu'on va nous proposer d'acheter certains produits qu'on n'aurait pas forcément voulu que le patron qui est derrière nous. Donc, c'est pour ça que le contexte dans lequel on va faire des recommandations est aussi important dans le terme de VIP. Ça, on reviendra en détail tout à l'heure. Donc, ça, c'est le privacy sandbox qu'on a implémenté. Donc, avec à gauche, les différents toggles sur lesquels on peut jouer en termes de privacy, et à droite, les recommandations qui remontent. Et on verra qu'en fait, là, pour l'instant, la manière dont sont faits les recommandations, il y a peu d'informations qui sont utilisées. Mais je reviens de la nature. Donc, après, en gros, le système qu'on a fait, ça se passe sur une requête, générer une requête. À partir de tout le profil d'utilisateur, on génère une requête. On peut aussi voir une requête qui, elle-même, va engendrer les recommandations qu'on reçoit en route. Donc, ensuite, là, c'était le côté plutôt utilisateur. Maintenant, on va descendre en couche basse au niveau du proxy. Donc, son rôle, là, c'est de recevoir toutes ces éditions, toutes ces informations du proxy. Il va stocker le profil. Il va stocker l'activité de navigation de l'utilisateur. Et il va impliquer, il va s'assurer que les différentes configurations qu'il y a mises l'utilisateur soient bien impliquées sur les données qui sont transmises avant d'être transmises plus bas au moteur de recommandation. Et ensuite, derrière, il retransmet des demandes de recommandation, mais qui garantissent que sa politique soit respectée. Et en fait, et tout en bas, donc, dernière couche, là, on l'a simulé justement par génération de requêtes. On a simulé un fédéracteur. Donc, lui, il reçoit des demandes de recommandation. Il reçoit des informations de ce qu'on appelle de profil statique. C'est plutôt des informations démographiques, dans notre cas. Donc, là, son âge, son adresse, où il est, ce genre d'informations. Et son activité de navigation et son rôle, à lui, c'est de transformer ça en une requête qui va retransmettre aux différents fournisseurs de contenu tout en avant. Donc, Mendeley et Econrys dans notre exemple. Ensuite, la recherche remonte. Elles sont intégrées les unes avec les autres. Donc, là, on n'a pour l'instant pas mis quelque chose de très intelligent. On nous a juste mis l'une après l'autre. Là, il y a du travail une recherche, mais ce n'est pas lié à la privacy. Comment on va faire pour enlever ça ? Voilà. Maintenant, on va essayer de vous montrer tout ça en live. Et puis, après, je reviendrai un petit peu sur les challenges qui restent suite à tout ça. Alors. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, ici, on a nos petits plugins. Alors, d'abord, pour avoir un peu de... plus pertinents, on va essayer de se promener. Un truc qui était assez rigolo. C'est d'aller essayer de voir un peu le programme et voir ce qu'il y a. Donc, la manière dont on va générer la requête, on va prendre les... On va prendre le contexte de navigation du data. Donc, on va naviguer sur une... On va prendre 10 pages, les 10 dernières pages. On va prendre en compte le temps qu'on est resté sur chacune des pages. Et à partir de ça, là, on va... Là, on va... Dans cet exemple-là, on prend juste les mots-clés du titre. D'accord ? Et on va utiliser ça comme mot de la recherche. Donc, on va les pondérer en fonction de la proximité de où on est dans le... de nous dans la navigation. Donc, les dernières pages que j'ai visitées vont avoir plus d'importance que celles qui sont plus longues. Mais celles sur lesquelles je suis resté plus longtemps, elles vont aussi prendre plus de valeur, plus d'importance. Et donc ça, ça va se traduire sur les mots qu'on va mettre dans la requête. Donc, les mots qu'on va mettre dans la requête sont ceux qui ont été d'abord ceux qui sont très proches de moi et sur des pages sur lesquelles je suis resté. Donc, on va essayer de se naviguer sur des pages plutôt business. Après, on va pas sur des pages plutôt technique et on va voir ce qu'on nous recommande. Alors, on va faire le marketing. Old school, un peu plus d'ailleurs. Voilà. Bon, déjà, ici, on voit les résultats. Ici, on a généré des requêtes qui nous permettent d'avoir différents résultats, l'impact des caractéristiques du comptable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les sources qui sont derrière sont plutôt germanopholes et anglophones, pas très francophones. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément la qualité pas forcément au rendez-vous. Pour l'instant, il n'y en a pas. On ne sait pas pour que c'est ça. Voilà. Donc, normalement, on va trouver des informations. Bon, on va essayer de naviguer un peu plus. Tac. Pourquoi, quand on en terre, on se metteur, je ne sais pas, comment on peut le plan, le système. Des fois, il y a des trucs pertinents, il y a de l'évaluation par là-dessus. Mais ce n'est pas tellement bon. Donc là, c'est le principe, on a un avis et on a des recommandations qui arrivent normalement en relation avec ce qu'on fait. Après, il y a un autre scénario où l'idée, c'est d'intégrer ces recommandations, ces références dans un article qu'on est en train de dire. Là-dessus, donc après, on a des toggles ici pour dire je suis au travail, je suis à la maison. Là, ce n'est pas très pratique. Un sujet qui aide d'essayer de détecter quel est le contexte de l'utilisateur et de pouvoir faire ce switch de manière plus ou moins automatisée. Donc ça, c'est ce qu'on a. Donc ici, on peut voir, le premier élément, c'est de donner du feedback à l'utilisateur, enfin, de donner de la traçabilité sur ce qu'il a fait. Donc là, on montre à l'utilisateur très exactement les dernières pages sur lesquelles il a navigué et ça, c'est les données que le système il a survu. Donc on voit ici sur le côté le temps qu'il est resté sur chacun des pages. On voit que j'ai fait un petit don au petit jeune de la pile. Voilà. Là, on peut même, si on veut, on est technique, on peut aller dans le détail et l'idée, c'est de donner de la visibilité totale. Donc ça, c'est totale transparence et ça, c'est la forme que prennent les données du point de vue du cerveau. Voilà. Ensuite, donc le profil, il ne s'est rien de classique, c'est juste l'édition de profil de l'utilisateur, il peut gérer ses topics et c'est ça qui va avoir un peu plus d'influence dans les recherches pour regarder tout à l'heure quand on va jouer avec les différents settings. Donc c'est pour l'instant le seul truc qu'il va avoir dans l'influence. L'idée, c'est que demain, en fait, on va ajouter la couche usage mining donc c'est-à-dire à partir des données personnelles, je vais pouvoir analyser ce que avec les utilisateurs, le comparer par rapport à des utilisateurs et peut-être à partir des données de profil qu'on appelle démographique, derrière, demain, dire, ben oui, lui, c'est quelqu'un de 35 ans, il s'intéresse à telle chose et les gens qui sont dans ce profil-là et qui s'intéressent à tel sujet, ils sont proches de tels autres utilisateurs et du coup, ça vaut le coup de leur pousser des documents qui sont plus proches de ces utilisateurs-là. Donc c'est l'information pour moi. Ça va être utilisé plus tard. On verra que dans ce système pour l'instant aujourd'hui, qui ne sont pas calmes, l'idée c'était surtout de faire la boîte avec laquelle on va pouvoir jouer dans les quelques années à venir. Donc il y a ça et là, c'est la partie peut-être la plus intéressante. Donc on a ici à gauche, de nouveau, ça c'est ce que j'appelle la privacy policy ou les privacy settings qui permettent à l'utilisateur de dire qu'est-ce que je vais diffuser. Donc il peut choisir le niveau de trace qu'on va utiliser pour générer sa requête. Donc ça veut dire combien je dévoile de mon même. Qu'est-ce que je peux dévoiler dans mon historique. Après, il peut dire est-ce que je veux transmettre ou non mes informations d'email. Donc là, on voit bien à droite, normalement, ça régénère la requête. Donc là, diffuser mon email, vu que ça ne fait rien, ça veut dire que mon email ne sert absolument à rien dans la génération de la requête. Donc là, l'utilisateur peut en prendre conscience. Pareil, pour l'instant, donner mon genre, ça ne sert à rien non plus. Alors ça, peut-être demain, ça va changer. L'idée, c'est que dans le système, on voit l'influence de dévoiler mon genre ou ne pas dévoiler mon genre sur les requêtes. Alors, c'est ce que je veux pour voir comment ça peut avoir une influence, c'est le fait d'être un homme ou le fait d'être une femme, peut-être changer mon regard sur les documents que je veux avoir. Et ça, c'est la partie du se joining qui pourra la détecter et derrière, l'utiliser, exploiter et pour me faire pour donner des contenus plutôt pour les hommes ou des contenus plutôt pour les femmes. Donc, la même chose pour le titre. Et ici, donc là, ça paraît anodin, je vais dévoiler mon âge sous différentes formes, donc je ne dévoile pas du tout mon âge, je dévoile que je suis dans la trentaine, je dévoile que j'ai 36 ans ou je dévoile que je suis né le 8 avril 1977, c'est différents niveaux de diffusion. Sauf que ça, derrière, ça veut dire que c'est compliqué parce qu'il faut, d'habitude, les systèmes, ils partent du principe j'ai l'âge, j'ai pas l'âge. Donc là, ça veut dire que je dévoile l'information à différents niveaux de la minorité, ça veut dire que le système, derrière, il doit être capable de suivre et de pouvoir traiter un âge sous différentes formes. Donc là, ça a des impacts sur la manière dont on va présenter les informations, ça va avoir un impact sur les algorithmes qui vont exploiter là, etc. Donc il y a des questions non évidentes qui se posent. Même chose pour les adresses, donc là, on peut dévoiler différents niveaux, on peut aller jusqu'à la géolocalisation très précise où on peut remonter à la ville, on peut remonter à l'arrondissement, etc. Donc pareil, ça, ça permet d'avoir des informations et là, quand c'est géolocalisé, on peut comprendre, on peut imaginer une requête qui a prêt à dévoiler des hôtels. Si je donne ma situation précise, je vais avoir des hôtels très proches de moi. Si je commence à élargir, je vais avoir des hôtels dans ma ville. Donc je vais conserver ma vie privée mais en même temps, l'information que je vais recevoir va être de moins en moins précise. Et donc là, on voit aussi le côté requête. Donc ça, c'est les requêtes qui sont générées. Et l'idée, c'est de pouvoir donner un peu de contrôle. Donc là, on va donner du contrôle sur la dernière page et l'idée, la dernière page, c'est bien, mais peut-être que j'ai envie de jouer avec d'autres types de pages. Donc on a fait en sorte que le système puisse revenir sur d'autres contextes et que derrière, on puisse jouer pour voir. Parce que peut-être que là, ça va me donner des meilleurs résultats mais que sur une autre page, en fait, ces settings-là, ils n'auraient pas eu du tout une influence et ça, il faut à un moment donné pouvoir le voir. Donc là, je pense qu'on a fait... Donc ça, c'est ce que je voulais vous présenter. On va peut-être revenir sur la présentation pour vous expliquer un peu les défis qu'on va avoir dans le genre de défis qu'on peut avoir en termes de recherche sur les sujets pour aller ici. Voilà. pour vous expliquer que la déprimée, c'est un sujet qui est un peu compliqué, assez compliqué, c'est qu'en fait, il y a des gros problèmes. On peut ressortir un peu de ce contexte de recommandation. On va se mettre dans un contexte un peu plus analyse de données. Donc là, par exemple, on peut prendre une base de données médicale ou participer à une analyse sur une maladie quelconque. Vous n'avez pas forcément vu que les gens le sachent. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont peur de participer à l'ambiance parce qu'il y a attention, si je participe, j'ai des risques de dévoiler les choses de ma vie privée. Et en fait, il y a eu des risques quelqu'un a démontré récemment que participer ou pas à une base de données peut quand même violer la vie privée. Donc là, c'est l'exemple que je vais vous expliquer. C'est qu'en gros, imaginez cette là, le bout en vert, c'est une base de données. Il y a différents participants à cette base de données qui permettent de sortir des résultats statistiques de cette base de données. Ici, dans l'exemple, c'est la moyenne d'âge des gens qui ont participé à la base de données. Ce qu'on cherche à expliquer là, c'est qu'en fait, ce n'est pas parce que je n'ai pas participé qu'il y a des choses qui, pour moi, sont précieuses ne soient pas dévoilées. Donc dans cet exemple-là, on imagine quelqu'un qui est l'analyste qui est à droite, qui lui, il voudrait savoir quel âge à Paul. La seule information qu'il ait, c'est qu'il a deux ans de moins que la moyenne d'âge de la base de données D. D'accord ? C'est un exemple un peu joué, mais c'est pour expliquer que s'il a cette information-là, ce qu'on appelle une connaissance extérieure, eh bien, avec un accès à cette base de données, même si Paul n'a pas participé à cette base de données, sa vie privée à lui a été violée quand même. Enfin, dans un certain sens. Il voulait cacher son âge, il n'a pas réussi à cacher son âge parce que l'analyste avait accès à cette base de données, accès à la formation comme quoi c'était deux ans de moins que la moyenne d'âge et donc, il y a eu ce qu'on appelle un «pratocytic ». Donc ça veut dire que ça a amené le débat sur autre chose. Maintenant, les techniques vont sur comment on va faire pour que statistiquement, participer ou pas, ne va pas changer grand-chose à ma vie privée. D'accord ? Donc il y a des modèles qui vont commencer à se construire pour essayer de construire des systèmes qui font en sorte qu'utiliser le système ne pas utiliser le système. C'est le système qui va essayer de garantir un minimum la confidentialité dans la mesure de plus. pour résumer les différents challenges qui sont dans notre cadre, c'est d'arriver à voir de garantir la qualité. Donc on est dans une situation où on veut savoir le maximum sur les gens tout en conservant leur vie privée. Donc on est entre deux eaux. On a d'un côté, on veut des recommandations de qualité et pour avoir des recommandations de qualité, il faut savoir un maximum sur les gens. De l'autre côté, on veut conserver la vie privée des gens et respecter ce que l'on définit comme étant les informations que vous voulez définir. Et rajouter à ça, il faut que les systèmes soient efficaces. Ils continuent à donner des réponses en temps et en heure. D'accord ? Parce que ce n'est pas le tout de rajouter plein de systèmes qui vont rajouter de la privacité mais du coup, qui ne répondent plus, les gens ne l'utiliseront plus et donc tout le monde aura fait. Et donc pour faire tout ça, il faut pouvoir évaluer et quantifier quelle est la qualité, le niveau de conservation du but privé et puis donc scalabilité, c'est plutôt facile. On mesure le temps que ça prend. Je vais vous donner des questions. On se rendait plus près en temps. Oui ? Oui, je me demandais ce programme-là. Vous disiez que vous allez travailler sur le corps pendant trois ans. Oui. Et après, est-ce qu'en termes d'application dans... dans le business finalement ? Comment ça va ? Est-ce qu'on a déjà idée de comment... Alors, dans ce contexte-là, c'est un projet européen, donc c'est un projet d'abord de projet de recherche. L'objectif du projet de recherche, c'est de sortir des résultats de recherche avant tout. Mais en même temps, il y a des partenaires qui sont... qui sont des industriels qui ont des bâtonnées, même de lait, ZDW, qui risque probablement de se passer, c'est qu'il va y avoir des codes développés dans le cadre de ce projet-là. Ce code sera diffusé. C'est prévu qu'il soit diffusé de manière open source. Et c'est plutôt les résultats en termes de recherche ou les résultats en termes de code qui risquent d'être repris pour d'autres projets. C'est souvent comme ça que ça se passe. C'est pas à la sortie du projet, il y a quelque chose qui se crée. Peut-être s'il y a une belle opinion de business, il faut y avoir un spin-off. Je pense que c'est un truc. Enfin, tous les... Pardon. Je voulais dire que toutes les personnes qui manipulent les données perso devraient être preneuses de ça, finalement, puisque ça les protège juridiquement. Elles n'ont plus des silos à donner qui, si elles se font la clé, ça devient un scandale. Ça les libérerait d'une... Oui, il y a plusieurs... C'est géré plutôt... Il y a clairement des questions. Il y a clairement des questions légales, il y a clairement des questions d'intérêt. Ça... Mais là, moi, je suis plus sur le côté sorti. L'idée, c'est ici, c'est quelque part de démontrer qu'on sait faire, qu'on peut faire, c'est donner des moyens de comment on peut faire. Après, ça, ça peut éventuellement avoir un impact sur les lois de demain en disant, ben voilà, on a des gens qui ont fait trouver qu'on peut faire des choses qui concernent la vie privée. Et étant donné que c'est quelque chose de faisable, ils vont peut-être du coup demander à ce que ça soit appliqué. Est-ce que ça ne rejoint pas aussi un peu les papiers sur l'encryption homomorphique ? Il y a... Alors, l'encryption homomorphique, c'est une technique qu'on peut utiliser pour faire la privacy. Notamment, on est en train de regarder un sujet très intéressant là-dessus, sur comment on fait privacy preserving search. En gros, l'idée, c'est... Donc, l'encryption homomorphique, ça vient de la... Pour expliquer à ceux qui ne sont pas forcément malignés, c'est comment on fait pour... Ça vient de la cryptographie, d'accord ? Donc, en fait, c'est des outils mathématiques et après, qu'on va réimplémenter en termes de logiciel pour faire des calculs. En homomorphique, c'est que je veux faire une addition, par exemple, mais je ne veux pas que celui qui fait l'addition sache quelles sont les valeurs que je suis en train d'additionner. D'accord ? Encryption homomorphique, c'est... Donc, j'encode... Je veux faire 2 plus 3, j'encode le 2, ça va me donner un très grand nombre. J'encode le 3, ça va me donner un très grand nombre. Je vais faire une opération mathématique. Donc, en l'occurrence, quand on fait de la cryptographie homomorphique, on va faire une multiplication, mais en fait, quand je vais décrypter, ça aura fait l'équivalent de l'addition. C'est absolument ce que c'est. Donc, ça, c'est pour expliquer ce que c'est la cryptographie homomorphique. Et donc, il y a des papiers qui font... qui pourront dans un cadre de recherche d'informations. Donc là, en gros, on a une requête. Donc, on imagine Google, on met 3, 4 mots dans Google. L'idée, c'est d'aller rajouter des mots dans ma requête. D'accord ? D'encrypter à côté 0 ou 1 pour dire si mon nom était dans la requête ou non. D'envoyer tout ça au moteur qui lui fait son calcul de score. Donc, en gros, Google, quand ils évaluent, ils font calcul d'un score. D'accord ? Et ils vous en donnent les résultats par score. Donc, ce calcul de score est fait de manière spectrographique. Et derrière, le client, il redécoupe... quand il écrit, il va savoir si le document est à inclure ou pas à inclure. Mais là, par contre, on me disait, il y a des difficultés, c'est de trouver des trucs qui soient scalables. Nous, notre intuition, c'est que là-dessus, c'est pas tout scalable parce qu'en gros, on est obligé de lui retourner toute la base de résultats pour que d'ailleurs, on puisse recalculer l'ordre. Est-ce qu'on peut ajouter des informations envoyées par l'utilisateur ? Par exemple, pas seulement se baser sur l'historique, les données que notre type prend en compte, mais rajouter des informations du genre le type de terminal sur le cas de l'utilisateur est connecté. Je ne sais pas, son OS, enfin, le genre d'informations qu'on a l'habitude d'utiliser pour... Ça, c'est des informations qui peuvent faire partie du profil. Ça peut faire partie. Même plus que ça. En gros, ça, c'est le profil un peu de contexte. Mais quelque part, nous, si on regarde ici dans l'idée, on va avoir une partie usage mining où, en gros, tout ce profil est là et on va essayer d'analyser ce qu'il a fait et, du coup, déduire des choses. Et ces choses qu'on va déduire vont être ajoutées au profil de l'utilisateur. Donc, le profil qu'on aura tout en bas pour faire les recommandations seront même complétés par des déductions obtenues par l'utilisateur. D'accord. Vous êtes dans les temps ? Oui, vous êtes tout. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501